On le sait, c'est l'inflation partout, le prix de l'essence, le prix des aliments, bien entendu, qui explose de partout. On a senti aussi ce retour à la terre avec le début de cette pandémie. Et nos auteurs, justement, je pense, nous plongent dans cette volonté d'être un peu autosuffisants. Puis j'ai bien hâte de les recevoir et de n'en prendre davantage. Ils sont avec nous pour parler de leur livre « Ces cantines sauvages » disponibles dès maintenant dans toutes les librairies. Donc, Nathalie Lecoz et Martin Perrault, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre livre a été, au moment de se parler, lancé ces dernières heures, de façon plus officielle, dans un lancement avec des gens. Un vrai. Un vrai lancement, celui-là, et pas virtuel. Comment ça a été de lancer cet ouvrage-là avec des gens, des proches, la famille, tout ça? Je crois que ça nous a fait plaisir, bien sûr. Mais je pense que les gens de chez Fidesz étaient vraiment très heureux de se retrouver après deux ans de travail à distance. Oui, aussi. Puis vous, vous avez profité un peu de la pandémie pour en tirer quelque chose de positif, mais pour faire ce livre-là, si on peut le dire. Mais comment est né ce désir de faire ce livre-là? Est-ce que c'est parce que vous avez toujours été des amants de la nature et vous avez toujours eu un regard sur notre Québec, notre garde-manger québécois? Oui. Oui. Moi, la cueillette des plantes sauvages m'intéresse depuis très, 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 très longtemps. Mon père chassait. J'ai chassé un petit peu la pêche à l'occasion. Mais oui, on est des amants de la nature. Et puis Martin, de son côté, quand on s'est rencontrés, on rencontrait un pêcheur. C'est romantique rencontrer un pêcheur. Bien oui, absolument. Les balades en chaloupe autour de l'île de Montréal, c'est magnifique. Bien oui. Au printemps, c'est un des plus beaux endroits. À peu près tous les oiseaux migrataires qui passent là, c'est des écosystèmes d'une richesse infinie. Puis les gens n'en profitent pas. Il y a très, très peu de points de mise à l'eau. C'est difficile. Mais il faut faire connaître ça. C'est des endroits extraordinaires. Et vous avez été partout un peu pour nous démontrer à quel point il y a un Québec qui peut servir de garde-manger dans toutes les régions du Québec. Et même ici, sur le territoire lavalois, on peut aller dans nos boisés puis être capable d'aller se procurer des choses à manger, des espèces de plantes ou autres, je pense. C'est un peu ça qu'on peut comprendre. Laval, c'est une des terres les plus riches de tout le Québec. C'est extraordinaire. Il y a encore énormément de territoire qui n'est pas exploité sur l'île. Mais même en milieu urbain, on va retrouver... Bien, je vais te laisser aller là-dessus. On a plusieurs espèces. Oui, oui. Dans les ruelles, on trouve de la cyclépiade. Elle commence à sortir. J'ai vu des belles pousses en ce moment. Le pissenlit, c'est délicieux. Si on sait bien l'apprêter, c'est absolument délicieux. Il y a du sapin baumier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur l'île de Montréal. Mais il y a quand même... Ce n'est pas tellement loin. C'est une essence d'arbre qu'on retrouve quand même à portée. Oui, oui. Je veux dire, ce n'est pas très loin non plus. Oui. Puis après ça, il y a les vignes. Mais là, évidemment, dans ce livre-là, on s'amuse aussi. Tout le monde n'a pas accès absolument à une vigne, la vigne Concorde. Martin en a une. Mais il y en a dans les ruelles. Puis il y a des gens qui en profitent plus ou moins. Il y a toujours moyen peut-être de troquer. On s'amuse là-dedans. On dit, troquer-là contre quelque chose d'autre. Mais oui, il y a moyen de se débrouiller déjà à Montréal avec ce qu'il y a. Mais est-ce que c'est utopique, de par vos réflexions, de par ce que vous avez observé, est-ce que c'est utopique d'être autosuffisant? On parle beaucoup d'autosuffisance. Est-ce qu'au Québec, c'est un rêve qui s'avère un peu juste irréaliste ou du moins avec des lunettes roses quand on l'évoque? C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on ne sera jamais capable de faire pousser. Puis il y a toujours la notion de saison aussi qui fait que c'est assez difficile. Mais on essaie de pousser vers des techniques de conservation, même des techniques de culture hivernale qui permettent d'aller complémenter sans être entièrement autosuffisant. Puis vous savez, avant d'être autosuffisant, on pourrait penser à profiter de ce qu'on a localement, ce à quoi on a accès localement. Présentement, on est dans un cycle où tout est drivé par l'économie, le prix. On se rend compte que les homards, les Japonais sont prêts à acheter à 120 $ le kilo. Alors, on envoie le homard au Japon et vous ramassez sur les marchés locaux, il n'y en a plus. On a 6 000 kilomètres de littoral. Puis vous, comme Québécois, vous n'avez pas accès à du homard parce que vous n'avez pas le droit d'en ramasser pour vous. Pourquoi? C'est entièrement approprié par le commerce. Il y a de la même façon tous les coquillages, les moules, tout ça. C'est toutes des ressources qui sont accessibles. Mais on essaie de les réglementer, on infantilise les gens. Puis au bout du compte, les gens n'en profitent plus puis ils ne savent même plus que c'est disponible, que c'est comestible. Puis en même temps, aussi, est-ce qu'on n'enseigne pas également cette transmission? Moi, tu sais, je viens de la campagne. On en a parlé un petit peu avant d'ouvrir les micros et les caméras. Mais moi, j'ai été élevé sur une ferme, donc l'érablière, poser des collets, aller à les lièvres l'hiver, le gibier, les perderies l'automne, lorsque c'était la chasse. Bon, il y en a peut-être qui aiment les animaux puis ils pensent qu'on les... En tout cas, c'est selon nos croyances. C'est correct, là, si on est aussi végétarien ou autre, mais donc, ce savoir-là ne se transmet pas. Puis est-ce que vous avez voulu transmettre un peu ce savoir-là avec ce livre-là? Absolument. À la base, c'était ça. Le tout début et la genèse de ce livre-là, même avant qu'on se rencontre puis qu'on décide de le faire, il y avait ça. Moi, j'avais ça en tête. Je me suis toujours intéressée à ça. Puis je me dis, mais c'est incroyable, tout ce qu'on est en train d'oublier. On est en train d'oublier un tas de connaissances qui ont été à la base de la subsistance de plein de familles québécoises jusqu'à les années 60, à peu près. Avec l'apparition des bungalows, on a divisé les plantes potagères en arrière de la maison puis les plantes ornementales en avant. C'est comme si... À quelque part, c'est aberrant. Mais il y a eu peut-être un déni de notre côté d'agriculteur, de cultivateur ici au Québec. Puis il faut peut-être le retrouver. C'est quelque chose à ne pas perdre. Puis il message aussi quand même dans cette volonté de profiter de notre gamme manger, j'imagine, de préserver notre environnement aussi. J'imagine pour vous, c'était-tu un peu ça également avec les changements climatiques et autres? Vous savez, c'est très difficile de préserver ce qu'on ne connaît pas puis ce qu'on n'aime pas. Puis ce qu'on dit aux gens, c'est profitez-en, découvrez ça, découvrez ces ressources-là. Puis vous allez voir que les gens vont être beaucoup plus enclins à protéger leur petit bout de terre publique une fois qu'ils seront habitués à profiter des ressources puis qu'ils la seront réappropriés. Autrement, ça devient juste un terrain vague comme un autre puis ça ne nous dérange pas qu'on bâtisse des bungalows, des cours à logement. Oui, puis on a besoin de logement. Tu sais, on ne nie pas ça d'aucune façon. Bien, ce qu'on dit, c'est réappropriez-vous votre territoire, profitez de ce territoire-là puis ça n'a pas besoin d'avoir passé par le MAPAC pour être comestible. Puis il y a d'autres façons de s'approvisionner que juste aller à l'épicerie. Il y a des champignons? Il y a des champignons dans une pause en eau boisée qui sont comestibles. Il y en a partout au Québec, il y en a plein d'amour ici, il y en a plein de Bas-Saint-Laurent. Pour avoir vécu là, je peux vous dire que des champignons, il y en a. Il y en a. Mais c'est sûr que ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Bien, c'est un guide pour le faire. Puis les siffleux également. Non, mais... Vous savez, dans le sud des États-Unis, c'est une culture implantée de longue date. La marmotte, ça fait partie des... Pas juste pour prédire la saison. Non, non, ça fait un excellent barbecue. Puis je peux vous assurer que c'est très joli, mais c'est absolument pas une espèce en voie de disparition. Non, non. Tous ces écosystèmes-là peuvent supporter un niveau de prédation. Des ratons laveurs. Rester tout à fait en équilibre. Bien, le raton laveur. Vous savez, quand on a parti ça, on était confinés, on n'avait pas le droit de sortir, les tablettes étaient vides, les chaînes d'approvisionnement étaient rompues, on ne savait même pas s'il était pour rentrer quelque chose sur les tablettes. Ça fait qu'on est parti un peu à s'échanger des communications un peu délirantes en disant « Mais non, regarde, c'est pas grave, on va se promener, on va ramasser des marmottes, on va troquer ça, on va coudre les fourrures, on va se faire des manteaux. » On va piéger les cuirées dans mon cuirée aussi. Oui, mais ça se mange. Il y a des choses qui sont... Il y a aussi certains pays asiatiques qui aiment les rats. Bien oui, absolument. Jeanne Benoît propose une recette d'équilibre. Écureuil au vin blanc. Oui, dans la sclopédie de la cuisine, ça existe. Puis pourquoi pas aussi les dindes sauvages dans les champs. Nos agriculteurs aimeraient bien ça, ça mange les récoltes aussi. Oui, il commence à y en avoir beaucoup. On se fait envahir énormément en campagne. Voilà, voilà, exactement. Ce sont quelques éléments que vous retrouverez dans le livre, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais caline que j'ai aimé ce livre-là. Je vais le dire comme ça, j'aurais pu dire un autre qualificatif, plus rural, plus sauvage, mais je vais me limiter à ça pour les miens de notre conversation. Mais Cantines sauvages, c'est disponible partout. On recevait les deux auteurs côteurs, donc Nathalie Lecoz et M. Martin Perrault. Merci d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada